La 11e édition du forum Africa Telecom People ATP 2015 s'est ouverte ce jeudi 8 octobre 2015 à Abidjan en présence du ministre ivoirien des postes et d'éthique Bruno Kone. 5000 visiteurs et 700 invités sont attendus pendant ces deux jours à Abidjan. Avant la fin des travaux de ce forum prévus pour ce vendredi 9 octobre, nous avons recueilli les avis des organisateurs et des participants quant aux innovations de cette année 2015. Ma motivation d'avoir cette notation d'un stage, comme ici étudiant en région informatique Telecom, donc c'est le lieu à procurer pour avoir un stage. Je vois qu'il n'y a que des stands des gens de la télécommunication. Mais ici arrivé, vu que l'ambiance est vraiment chic, et puis il est posé avec des gens bien en télécommunication, surtout la RTCI. AMSU, tout ça, et puis des écoles d'économie pour la télécommunication, tout ça, vraiment, vraiment, c'est vraiment chic, et je suis vraiment content. Nous sommes là pour particulièrement présenter le produit Succès Assuré, qui est une solution numérique pour tout ce qui est soutien scolaire. Comme vous pouvez le constater, nous avons une application Android, nous avons un site Internet, nous avons des contenus éducatifs très fournis, 30 000 quiz SMS qui sont déjà disponibles, nous avons plus de 300 vidéos qui prennent en compte la classe de CPI jusqu'à la classe de Terminal, nous avons des exercices corrigés, des sujets de bac, des sujets de BPC déjà corrigés, des anciens sujets, nous attendons quoi ? Nous attendons à ce que chaque élève aujourd'hui en Côte d'Ivoire s'intéresse à nos produits, parce que cela va vraiment l'aider à garantir son succès, d'où le nom Succès Assuré. Nous voulons réduire aujourd'hui le taux d'échec et faire accroître le succès au niveau des examens en Côte d'Ivoire. Donc les solutions que nous apportons prennent en compte les classes de CPI, CPI jusqu'à la Terminal et nous encourageons aujourd'hui chaque élève, chaque élève étudiant à s'intéresser à l'éducation numérique, parce que vous avez aujourd'hui en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région, presque tout le monde aujourd'hui a les smartphones. Les smartphones, il faut forcément une application et nous avons disposé cette application-là pour qu'on puisse réviser par tout, par tous les moyens, l'élève puisse se réviser et se bonifier, se perversonner pour un succès assuré dans ses études. Donc qu'est-ce que nous attendons ? Nous faire connaître aujourd'hui et comprendre que d'abord le site, il est gratuit, donc il est accessible à tous et l'application Android pour le moment est disponible sur la tablette qui est assise. Après, on pourra mettre ça sur toutes sortes d'appareils numériques, sur le Play Store, mais pour le moment, vous avez l'application sur la tablette qui est assise, qu'aujourd'hui, tout le monde connaît en Côte d'Ivoire. IVT s'occupe du volet technologique, tout ce qui est nouvelle technologie, l'information et la communication. C'est d'ailleurs dans cette optique-là que nous avons décidé de participer aux différents salons ATP depuis maintenant 4 ans. C'est un salon qui nous permet de vraiment vendre nos produits au niveau de la nouvelle technologie et un de nos produits phares que nous avons toujours présentés à ce salon-là, c'est la visioconférence Haute Définition. C'est une solution aujourd'hui qui permet surtout aux entreprises de pouvoir gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent et économiser en énergie. Elle vous évite les nombreux déplacements qui sont maintenant très coûteux et aussi c'est une solution qui permet de préserver l'environnement. Parce qu'en minimisant les différents déplacements, on minimise les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Voilà un peu succinctement la vision que vous avez présentée. Nous venons ici surtout et exhortons les entreprises à vraiment se doter des solutions de visioconférence pour pouvoir booster leurs affaires. Il faut dire que j'ai l'habitude d'y participer. Cette année, il faut dire que je suis venu pour avoir des informations quant au e-commerce parce que j'en ai entendu parler. Moi-même, je fais également des commandes en ligne. Et cette année, on nous a dit qu'il y a plusieurs opérateurs de e-commerce. Alors il fallait venir s'informer quant aux offres de ces entreprises-là et également voir dans quelle perspective on pourrait ensemble tisser un partenariat avec elles. Pour la prochaine édition, je pense qu'il faudrait un peu plus d'organisation parce que cette année, nous n'avons pas reçu le programme. Le programme de l'événement. Alors nous sommes arrivés comme ça. Donc c'est un peu, bon, panaché. Voilà les événements. Donc on ne sait pas trop quel sera même le programme de demain. Pour nous qui avons reçu des SMS, on nous envoie au fur et à mesure le programme des panels par SMS. Vous voyez. Mais ceux qui n'ont pas reçu des SMS, ce n'est pas possible. Ils sont obligés d'aller encore à l'entrée avec les hôtesses voir s'ils peuvent avoir le programme. Mais là encore, il n'y a pas de fiche de programme. Donc s'ils pouvaient corriger ça lors des prochaines éditions, ça serait vraiment intéressant. Je suis à ATP 2015 pour respecter la norme. C'est le rendez-vous de l'Internet, donc je suis là. C'est un projet qui tient la route parce qu'avoir 11 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc on est là pour répondre aux rendez-vous comme chaque année. Comme vous l'avez vu, cette 11e édition des ATP connaît un engouement au regard des différentes participations aux ateliers et aux échanges avec les exposants. Cela démontre bien l'intérêt du public pour les NTIC en général et également pour le e-commerce en Afrique.